Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, vous l'attendiez, cette vidéo setup 2021. Honnêtement, je compte sur vous pour bombarder la barre des pouces bleus, de vous abonner en masse. Pour ceux qui se demandent, je filme avec mon iPhone 12. Alors je pourrais mettre en grand angle, mais je trouve la qualité un petit peu moins bien. Donc voilà, iPhone 12 normal, pas pro. Je vous montre un peu une vision globale de mon setup. Ensuite, je vais te remettre en mode normal. Donc je vais tout vous présenter, vous donner mes avis positifs comme négatifs. On va commencer par, on va dire, peut-être le moins intéressant, le décor. Alors un décor que je trouve plutôt simpliste. Des LED que j'ai mis, vraiment d'une marque basique, vraiment j'ai pris au hasard, qui font très bien le taf. Ensuite, la petite girafe, le petit Pikachu. Et pour ceux qui se demandent les gars, les Canet Red Bull, il n'y en a pas qui me disent, à quand tu comptes les boire ? Il faut savoir qu'il y en a plein qui sont ouvertes. C'est juste que je les lave et je les remets, parce que je trouve que ça fait moche quand il n'en manque une. Ensuite, on a le petit poussin qui danse. On a le petit Pinocchio, juste ici. On a aussi cette petite tête. Donc en gros, il y a plein d'animaux comme ça avec des têtes. Et honnêtement, c'est vraiment sympa. Après, c'est très cher. Ça coûte 60 euros. Donc voilà. Mais honnêtement, ça rend plutôt bien. C'est très léger et ça se fixe au mur. Donc j'aime beaucoup. Il y a un petit bambou juste ici. Il y a la petite vache, le petit cocteau en tasse que ma cousine m'a fait, ainsi que ça. Je trouve ça vraiment mignon. Ensuite, les gars, à l'époque, les toupies Black Bait, les gars. J'espère qu'il y en a qui étaient là. Les gars, celle-là, c'est ma première toupie. C'est une dinguerie. C'était à l'époque. Ensuite, mon trophée YouTube. Merci. Encore 100 000 abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, les canettes Red Bull. Le petit calendrier de l'avant. Et puis, ma petite pour Eiffel. Bref, en vrai de vrai, rien d'incroyable. Au niveau des étagères, pour ceux qui se demandent tout ça, peut-être un intérêt, je vous ai pris à peu près 150 euros à Ikea. Donc, je vous fais un petit peu une vision. C'est un setup assez basique. Par contre, comme vous voyez, j'ai un tapis. Un tapis que j'ai acheté à Ikea, que j'ai acheté 200 euros. Et je vous le déconseille énormément. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si on va voir, mais en fait, les poils, vous voyez, les poils sont ultra pleins. Voilà, tout simplement. Donc, je ne vous conseille absolument pas ce tapis-là. Je vous conseille de rien mettre. En vrai, c'est beaucoup mieux. Parce que moi, qui l'utilise très souvent, ça a un peu niqué tout. Donc, voilà. Tout ce qui est un petit peu d'écor. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, on passe sur la chaise. La Quersus, que j'ai payée très très cher. 400 euros. Et honnêtement, je vous conseille pas plus que ça. En vrai, c'est une bonne chaise. Je suis très content. Ça fait 3 ans et demi que je l'ai. Très bien. Mais ça reste cher. Donc, il faut en être conscient. 400 euros. Moi, je fais 2 mètres. Donc, je fais 2 mètres pour ceux qui se demandent. Donc voilà, je suis vraiment très grand. Je ne suis pas gros. Mais je fais à peu près 80-85 kilos. Et honnêtement, elle a la bonne taille. Voilà. Pour ceux qui se demandent au niveau des détails, elle est plutôt pas mal. Toutes les refs, les gars, elles ne seront pas directement dans la description parce que j'aurai clairement la flemme. Toutes les refs, elles seront sur Twitch. Vous aurez juste à aller sur ma chaîne Twitch. Et dans le chat, en live ou en live, il y a nos bottes et pays, etc. Vous mettez vraiment points sur l'écran. Vous aurez l'écran, points sur le clavier, points sur la chaise. Bref, vous faites tout ce que vous aurez besoin. Vous aurez tout directement. On va passer un truc peut-être qui vous intéresse un petit peu plus. Mais juste avant, voilà, petite coquerie no shield que je conseille énormément. Je ne sais pas sponsoriser. Mais franchement, mon téléphone, j'ai fait tomber plein de fois. Je n'ai jamais eu de problème. Et moi, je prends juste un bumper. Pas besoin de protection d'écran. Ça ne sert absolument à rien. Ensuite, AirPod. Ancien téléphone qui était le Honor 9. Ensuite, j'ai la C920 comme caméra. C920 que je ne conseille pas. Beaucoup de YouTubers la conseillent. Moi, je ne la conseille pas. Je vous conseille celle-ci. La C922, je crois. Attendez, je vais avec vite. Vous pouvez vérifier comme ça. Vous faites point d'exclamation caméra dans le chat. Donc, si jamais vous avez des questions, vous avez juste à faire ça. Et la caméra, c'est... Ouais, bon, c'est peut-être point d'exception. C'est peut-être point d'exception cam, les gars. C'est la C930E. Au même temps, on va y bal. Ok, c'est la C930E. Donc, les gars, je l'ai payée 89 euros. Et honnêtement, grand angle. Bête de qualité. Je vous conseille 10 fois mieux. Beaucoup mieux que celle-ci. Vraiment dinguerie. C930E. Moi, je vous conseille. Je l'ai payée 89 euros. Incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a, les gars, parce que Logitech, ils m'ont envoyé un petit colis. Il y avait ce casque, un G-Pro X sans fil. Honnêtement, grosse dinguerie. Rien à dire là-dessus. Le petit défaut peut-être de ce casque, en vrai, les gars, c'est que l'autonomie de la batterie, je la trouve au quai-tière. Genre vraiment, 2-3 jours. C'est bien, mais ce n'est pas incroyable. Un petit peu déchoué là-dessus. Mais sinon, vraiment dinguerie. Il y en a dire au niveau du son. Il ne fait pas du tout mal aux oreilles. Pas du tout mal aux oreilles. Donc, ça, c'est plutôt cool. Moi qui porte des lunettes en plus. Ensuite, on a, ensuite, les gars, on a le Apex Pro TKL. Alors avant, j'avais le G915 TKL de chez Logitech qui me l'avait envoyé. Honnêtement, les deux sont très bien en termes de réactivité et tout. C'est la même chose. Honnêtement, il n'y a aucune différence. C'est juste au niveau du toucher, de la sensation. Les sensations sur l'Apex Pro sont bien, bien meilleures. C'est beaucoup plus, je trouve, mécanique comme clavier. Ou sur le clavier de Logitech. C'est un petit peu clavier du CDI, je trouve. Genre, vous savez, un petit peu clavier de style iPhone et tout. Donc, d'iMac, je veux dire, en vrai, je suis un peu moins fan. Par contre, ils m'ont envoyé, les gars, la G Pro Super Lite. Et j'avais la G Pro de base. Déjà, la G Pro de base, je la trouvais incroyable. Et la G Pro Super Lite est honnêtement 10 fois mieux. Déjà, on voit au niveau des patins, les gars, des beaucoup plus gros patins. Donc, je trouve qu'on glisse beaucoup mieux. Et surtout, un truc incroyable, c'est l'autonomie. J'ai l'impression que je la recharge une fois, toutes les deux semaines, contre une fois, tous les 4-5 jours, contre la G Pro. D'un gris. Franchement, ça, c'est trop agréable. Tu n'as jamais besoin de la recharger. C'est vraiment, vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce beau setup ? On a tout simplement, les gars, le micro. On ne le présente plus. Le Blue Yeti, les gars. Ça fait 6 ans, je n'ai jamais de problème. Vraiment l'un des meilleurs micros. Rien à dire là-dessus. Incroyable. Incroyable. Par contre, ça perche. La petite perche, les gars. La perche, elle est incroyablement belle. Moi, je la kiffe. Elle a une petite gaine, comme ça, pour faire passer les câbles. Vraiment très pro. Mais par contre, elle ne fait que baisser. Après, peut-être que je n'ai pas eu de chance. Mais vraiment, je l'ai tout serré. C'est tout serré à max. Elle ne fait que baisser. Je ne suis pas fan. Franchement, elle est vraiment bien. Après, je n'ai peut-être pas eu de chance. Vous voyez différents avis. En tout cas, moi, je peux vous assurer que je la trouve. Voilà. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment bien. Mais elle ne fait pas trop le tas. Donc, c'est un petit peu chiant. Voilà. En tout cas, ce qui concerne la perche. Un petit peu dommage. Le tapis de souris. Le tapis de souris, les gars. Et parce que la perche, c'est une perche blue, les gars. Ensuite, le tapis de souris. C'est un de chez Logitech. Comme d'habitude, il faut taper point d'exclamation tapis dans le chat. Et c'est totalement bon. Bref, passons à des choses un peu plus intéressantes. Un peu plus intéressantes, mais pas trop non plus. Parce que je vais parler du Stream Deck. Le Stream Deck, les gars, qui pour moi, est très important. Vraiment, quand tu es streamer. Alors, le XL ne sert à rien, mais le Stream Deck est très important. Je peux me muter, me démuter très facilement. Et là, ça, c'est souvent ma petite page préférée. Le sub-mod, enlève le sub-mod. Les petites scènes, vite fait là. Et surtout, on les connaît. Les pubs Twitch. 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes. Et on en passe. Donc, très pratique pour ce genre de choses. On ne va pas se mentir. Un peu moins pour vous. Et ensuite, on va passer à la série S, les gars. Xbox Series S. Honnêtement, dingue. Vraiment, je pense, une des meilleures consoles. 250 euros. Honnêtement, 200 balles d'occasion. Ça fait, c'est incroyable, les gars. 120 FPS sur Fortnite. Très, très, très bien. Franchement, honnêtement, le rapport qualité-prix, c'est un 20 sur 20, frère. Par rapport à ce PC-là, c'est abusé, les gars. C'est insane. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, je trouve qu'ils ont vraiment fait un très bon taf Xbox. Et je la conseille à 100%. Ensuite, passons aux écrans, les amis. Alors, en écran, j'ai un écran 240 Hz. Et avant, j'étais sur cet écran-là, du coup, parce que c'est un BenQ et là, c'est un Yamaha. Et celui-là, c'est un 144. Donc, je voulais taper les références écran pour ceux qui ça intéresse. Et en plus, j'avais fait une vidéo unboxing de mon écran pour ceux qui veulent le voir sur YouTube. Il faut taper Cocteau, écran, Cocteau. Vous allez bien voir sur YouTube. Et honnêtement, dingue. Franchement, dingue. La différence, moi, je la trouve incroyable. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas trop de différence entre 240 et 144. Personnellement, je trouve qu'il y en a une qui est assez importante. Et surtout sur Fortnite. Surtout sur Fortnite, je trouve que la différence est quand même palpable de fou. Et par contre, comme vous le voyez, il n'y a pas de pied, les gars. Quand je disais simplement un petit support. Un petit support qui coûte 60-70 euros, un truc comme ça. Vraiment, il y a le montage du support et tout sur ma chaîne YouTube. Vous tapez vraiment écran Cocteau, vous allez tout avoir. Et vraiment, je vous jure, les gars, je ne sais pas si on va s'en rendre compte. Mais bon, là, dites-vous que ce n'est pas rangé. Il n'y a aucun cas management. Et ça fait un taf de malade. Vraiment, je vous conseille ça. C'est une dinguerie. Ça fait beaucoup plus propre. C'est beaucoup plus beau. Et ça ne coûte pas si cher que ça. Donc moi, je vous conseille de fou. Ensuite, au niveau d'éclairage. L'éclairage, les gars, c'est un truc classique que j'ai pris sur Amazon. C'est même pas des Keylight. C'est une espèce de softbox bizarre. Il n'y a pas vraiment enchant. C'est une Tech Newer. Mais en vrai de vrai, prenez n'importe quelle marque. Ça marche très bien. Moi, ça fait le taf. Et en vrai de vrai, moi, si je pouvais avoir les petites Keylight et le gâteau, je ne dirais pas non. Parce qu'honnêtement, le petit défaut de celle-ci, c'est qu'on ne peut pas tout simplement gérer l'intensité de la lumière. Donc voilà. Mais en vrai de vrai, elles font extrêmement bien le taf. Moi, ça me suffit amplement. Ensuite, on va passer aux choses qui va peut-être vous intéresser le plus. Le PC, 4500 euros. Honnêtement, je vais vous dire mon ressenti 8 mois après, je crois. 8 mois après, je l'ai acheté. Un ressenti assez mitigé, assez compliqué. Donc voilà. Là, vous pouvez voir mon port USB, mon plug USB. Je ne sais pas quoi. Enfin bref, il y a plein de trucs branchés. Parce que pour brancher le casque, la souris, vu que c'est un sans fil. Donc le PC, 4500 euros. Qu'est-ce qu'il y a dedans, les gars ? Il y a un 9D Ryzen 9, 5900X, une 3080, de la RAM Trident, 16Go, 3800 MHz, un SSD 970. Bref, il y a pas mal de trucs bien, mais je l'ai payé 4500 euros. Honnêtement, pour ceux qui disent « est-ce que je ne regrette pas ? », je ne regrette pas. Parce que quand je l'ai acheté, mes vues sur Twitch, ça a été un truc de fou. Vous allez sur Social Blade, vous allez sur Twitch. Et vous verrez littéralement qu'au moment où j'ai acheté mon PC, c'est là où j'ai fait mon pic de vue sur Twitch. Voilà, voilà. Après, honnêtement, je trouve que c'est vraiment très cher. En fait, c'est comme les grosses voitures. Ça demande un entretien de malade. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps des problèmes, des trucs à mettre à jour, des drivers. En fait, c'est tellement haut. En plus, le gars n'est pas trop disponible. C'est une galère de fou pour le contacter et tout. C'est un petit peu dommage. Donc par exemple, ma RAM, elle n'est pas à 3800 MHz. Elle est à 2400. C'est cadencé comme ça. S'il y a des problèmes de fréquence avec le CPU. Les gars, je vous jure, c'est une galère parce que les mises à jour ne sont pas faites. En fait, les mises à jour ne sont pas proposées par les éditeurs. Donc bref, c'est assez compliqué. C'est un petit peu chiant. Mais du coup, dites-vous que ce PC-là est trop puissant. Honnêtement, il est trop puissant pour faire ce que je fais. Donc moi, je ne vous conseille pas du tout d'acheter des gros PC comme ça. Ça ne sert absolument à rien. Moi, je vous conseille plus du milieu de gamme. Vous aurez beaucoup moins de problèmes. Moi, j'avais un ancien PC qui était du milieu de gamme. Il a tenu trois ans sur Twitch. Impeccable. Je n'ai jamais eu un seul problème. Jamais un truc à faire. Et ça a marché du feu de Dieu. C'est forcément quand on prend des gros trucs, il y a toujours des petits problèmes. Donc c'est toujours un petit peu chiant. Sinon ensuite, comme je vous dis, je filme avec l'iPhone 12. Et je filme aussi avec simplement une perche que je vais vous montrer maintenant. Du coup, les gars, j'utilise ça. C'est le Digium 5. C'est un stabilisateur avec une perche intégrée. Donc vraiment, c'est carré. En vrai, ça ne tremble pas. Avant de là, je couvre et tout. Il n'y a pas de... Ça fait une vue un petit peu aérien de drone. Et en vrai, c'est plutôt stylé. Surtout qu'il y a une perche et tout. Donc c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Donc je trouve que ça fait des qualités pas mal. Après, l'iPhone 12 en faible luminosité n'est pas une scène. Bref, les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si on a qui ont des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, les mousses, c'est des mousses basiques que j'ai prises, que j'ai mises sur du OSB pour ceux qui se demandent. Et j'ai clouté directement. Donc là, elles sont cloutées. Comme ça, moi, je suis sûr qu'elles ne tombent pas. Je ne suis pas emmerdé. Voilà, voilà. Comme ça, on ne tape pas le mur. On ne casse pas les couilles pour le propriétaire. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est plutôt simple. J'ai complètement oublié de le dire dans la vidéo, les gars, mais j'utilise OBS. Et je vous conseille clairement OBS. C'est beaucoup mieux. Et l'application que j'utilise aussi pour mon écran d'iPhone, par exemple, quand je joue à Clash Royale, c'est Douane, D-O-U-W-A-N. C'est vraiment très pratique. Ça coûte 10 euros par an. Et aussi, je vous ai obligé de vous présenter un petit truc qui est tout simplement, les gars, la Ledger Nano X. Pour ceux qui possèdent des cryptos, les gars, je vous conseille beaucoup cette Ledger-là à la place de la Nano S. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. Certes, elle est un peu plus chère, mais vraiment, la Nano X est vraiment incroyable. Donc, voilà. Et pour ceux aussi qui se demandent pourquoi il n'y a pas trop de RGB dans mon PC, les gars, c'est parce que moi, je m'en fous totalement de l'esthétique. Je pense que vous l'avez bien vu. Voilà, ce n'est pas forcément un truc qui m'importe peu. Si jamais vous avez des questions, vous venez directement dans mon chat Twitch. Vous allez directement ici et vous me posez n'importe quelle question, j'y répondrai. Mettez aussi en commentaire, comme ça, au moins, je répondrai à un mec. Et vous aurez juste à checker les commentaires. Bref, comme d'habitude, c'était Cocteau. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao ! Ciao !